Cannes, c'est donc fini. Entendez par là que le festival s'est terminé hier soir par la proclamation du palmarès qui a été quelque peu critiquée par certains, appréciée par d'autres, notamment par François Léotard, le ministre de la Culture et de la Communication. Sa réaction est quelques autres recueillies par nos envoyés spéciaux sur ce festival 86, André Grandis et Jean-François Théalbi. Cérémonie au pas de course pour le palmarès du 39e festival pour accueillir les personnalités, la foule des grands jours. Très applaudi, Michel Blanc en compétition dans Tenue de soirée. Véronique Jeannot qui jouait dans la dernière image. L'équipe de Max Monamour et le réalisateur Nagisa Oshima. Roland Joffet, l'homme de la déchirure qui aura la palme d'or pour The Mission. Barbara Sukowa, l'admirable Rosa Luxembourg. Et puis, vous allez voir, Johnny Hallyday, cheveux blancs pour les besoins d'un film. Je suis très satisfait pour la raison suivante, c'est que le film, la mission, The Mission, est un très beau film et que le cinéma français n'est pas oublié. Et donc, nous sommes, je crois, les Américains et nous, les uns et les autres, heureux de ce résultat. Michel, est-ce que vous êtes content de ce que vous faites ? Évidemment, je suis très très heureux. C'est encore un peu frais, je ne réalise pas tout à fait. C'est un secret de police chinelle quand même. Tout le monde en parlait beaucoup. Écoutez, vous l'avez su avant moi alors parce que... Tout le monde le supposait. Ça, c'est une histoire. Je suis tout à fait ravi que les gens auraient pu supposer. C'est pas flatteur, monsieur. Merci, Michel. S'il vous plaît. Je suis très surprise et je suis très très heureuse. Vous savez, on vous a découvert sur cet écran dans Rosa Luxembourg. C'était merveilleux. Ça a été un rôle difficile pour vous ? Oui, mais c'était un rôle formidable. J'avais le plus grand, pour moi, un très bon maître en scène qui m'a aidé beaucoup et des gens qui m'ont porté vraiment énormément. Vous l'avez pris comme un rôle d'actrice ou bien comme un rôle politique ? Tous les deux. J'ai pris mon capabilité d'actrice pour dire quelque chose que je voulais dire. Je crois que tout le monde est là. Et puis tous se sont retrouvés sous le pavillon FR3 en présence de François Léotard, sous la houlette de Patrick Port d'Arvor pour une photo de famille. A quelques encabures de là et quelques heures auparavant, sur la terrasse du Palais-Croisette, le président Viau avait remis les prix aux lauréats des sections parallèles. Le prix perspective, Cannes 1996, a été accéléré à Claire de Veyre pour le film Noir et Blanc. Claire de Veyre doublement récompensée pour ce film, puisqu'elle a également obtenu la caméra d'or, qui distingue la meilleure première oeuvre de toutes les compétitions, y compris la compétition officielle. Noir et Blanc, c'est l'histoire d'un jeune comptable, blanc, qui découvre les plaisirs d'une relation masochiste avec un masseur noir. Une progression du désir qui ira jusqu'à la mise à mort dans cette usine désaffectée. C'était très agréable parce que le type était un vrai masseur et il ne me tapait jamais vrai, vraiment. Est-ce que vous imaginez les réactions un petit peu du public dans la salle, les personnes qui peuvent être un petit peu mal à l'aise par ce qui se passe sur l'écran ? Oui, au moment où je l'ai fait, au moment où je l'ai monté, je ne me rendais pas compte. Et puis quand j'ai eu la première projection, effectivement j'ai eu des réactions qui m'ont étonnée. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Il y a des choses que j'avais prévues, donc j'ai essayé de maîtriser, comme les scènes un peu de comédie à l'intérieur du centre, le jeu, des choses comme ça qui fonctionnent, enfin les genries. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils sont sortis, m'ont dit qu'ils étaient en état de choc et ça, je ne l'avais pas du tout prévu. La nuit précédente, le Vieux Palais avait accueilli la soirée de clôture de la quinzaine des réalisateurs. Des metteurs en scène dont les principaux soucis étaient la fermeture de ce palais et les inquiétudes sur l'avenir de la quinzaine. J'espère que les autorités cannoises et que les méchants gros loups de l'immobilier laissera un petit peu vivre la culture et le cinéma qui a bien besoin d'être aimé. Je ne puis pas croire que ce qui est un véritable monument, témoin de l'histoire du cinéma depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, va disparaître. Il est de plus un lieu qui représentait une somme d'espoir pour le vrai cinéma. Il faut absolument tout faire pour le sauver. Le canne, elle est importante, c'est de la sélection officielle, c'est important. Mais la quinzaine, c'est une autre vitrine, c'est une possibilité qu'on ne peut pas quand même la fermer comme ça aussi facilement. Moi, je n'arrive pas à croire et de toute façon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On sait ce qu'il adviendra la quinzaine, quoi qu'il en soit. On sait d'ores et déjà que le palais Croisette, c'est terminé. Anne-Marie Dupuy l'a confirmé sur notre antenne, notamment lors d'Azur, il y a quelques jours.